Comment copier un fichier dans une clé USB ? USB signifie Universal Serial Bus. C'est un protocole universel de transfert de données. Cliquez sur le logo démarré en bas à gauche de l'écran. On vous affiche une fenêtre qui vous permet d'accéder à tous les éléments de votre système. Cliquez maintenant sur Ordinateur. On vous affiche la mémoire de votre ordinateur. Sur la gauche, la ligne Ordinateur est sélectionnée. Il y a un petit triangle sur la gauche pour déployer ou réduire le contenu. Et sur la grande fenêtre de droite, vous avez vos disques, en général le disque principal C, et un lecteur de CD qui est une mémoire externe. Quand vous branchez votre clé USB sur l'ordinateur, une fenêtre d'accès au contenu de votre clé s'affiche. Dans notre exemple, on l'a fait disparaître en cliquant le petit X en haut à droite. Vous voyez que votre clé USB est maintenant affichée. C'est devenu un répertoire comme un autre. Ce répertoire apparaît aussi bien à gauche qu'à droite. Simple clic à gauche, double clic à droite pour y accéder. Donc pour écrire dans la clé USB, vous pointez le fichier à copier. Vous déroulez le menu contextuel en cliquant à droite de la souris. Vous choisissez copier, ce qui copie le fichier pointé dans le presse papier. Puis vous vous rendez dans le répertoire correspondant à votre clé USB. Et vous choisissez coller dans le menu contextuel. Sinon, utilisez votre méthode de copier-coller habituelle. Elle fonctionnera de la même manière avec la clé USB. Donc si vous savez faire un copier-coller de répertoire à répertoire, vous savez alors aussi bien lire une clé USB qu'y écrire, puisqu'elle se comporte comme un répertoire tout à fait classique. Il en va de même pour tout type de mémoire, que ce soit de la mémoire générale, des films, des photos ou du son. De même, à partir de n'importe quel logiciel, vous pouvez accéder à votre clé USB via la fonction Enregistrer sous. Vous sauvegardez alors votre fichier directement dans le répertoire qui correspond à votre mémoire USB. N'hésitez pas à structurer votre clé USB comme un disque dur avec des répertoires et des sous-répertoires. Pour des sauvegardes en grand nombre, faites des copier-coller non plus de fichiers isolés, mais de répertoires entiers. C'est parti !